Musique J'ai dit un truc qu'il faut qu'on évoque, c'est le style, le style, le flow et tout. Déjà, tu as un beau t-shirt chadé, donc ça, je respecte. C'est chéri. Avec des petites Jordan 4 UNC. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui est important ? Je pense que oui, parce que je te vois quand même, tu te sable, tu cogites un petit peu à tout ce que tu mets. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis petit. Je crois que je suis rentré dedans un peu grâce à mon cousin, parce que mon cousin, il aimait vraiment bien ça, tu vois. Et comme il avait deux ans de plus que moi, en fait, il me passait ses sapes en mode, elles étaient devenues trop petites. Et du coup, ça veut dire que j'ai commencé à rentrer là-dedans assez tôt. J'ai toujours aimé les chaussures particuliers. Et ouais, en fait, c'est plus pour moi, c'est-à-dire que je me sens bien quand je suis bien habillé. C'est plus une question de confiance, en vrai, de vrai. Je veux dire un truc que moi j'aime bien, parce que là, comment tu es sapé, tu vois, il n'y a pas forcément, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pas forcément besoin d'avoir soit de la marque, soit des trucs chers, pour être bien sapé, tu vois. Tu as le droit de porter des marques, du luxe, machin, etc. Mais pour moi, ce n'est pas une obligation, en vrai. Non, 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 je suis archi d'accord avec toi. J'ai quelques produits de genre, luxe, mais ce n'est pas la manière dont je m'habille, de manière générale. J'aime bien composer, en fait. J'aime bien me balader, tu vois, dans des friperies, dénicher des trucs encore plus sur les chaussures. Mais je n'ai jamais été réellement dans le luxe, en vrai de vrai. Je trouve qu'il y a tellement de possibilités autres et bien moins chères aussi, on ne va pas se mentir, que je trouve ça cool, tu vois. J'aime bien chercher, en fait. Est-ce que tu as un truc qui… Parce qu'on sait que, par exemple, en NBA, tu vois, il y a vraiment le flow des joueurs d'avant-match et tout. C'est un truc qui s'est devenu limite quelque chose de très observé, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc, toi, qui t'a inspiré ? Tu t'es dit, ouais, ça, vraiment, ça va être un délire pour moi. J'ai envie de me saper de telle manière, etc. Ou pas du tout ? En vrai, j'ai pris goût. Je trouve que c'est cool, tu vois, tout ce qui se fait, notamment en NBA, le fait que ça soit souligné, le fait qu'ils aient tous, tu vois, leur propre flow, leur propre code, et que c'est vraiment devenu, tu vois, quelque chose que les gens attendent, que les gens suivent. Je trouve ça vraiment cool et j'espère qu'un jour, tu vois, dans le foot aussi, on sera un peu dans ce délire parce que c'est vraiment... Là, ça, tu as vu, c'est aussi un côté de ta personnalité. Ça peut refléter ou non, ça dépend des gens, mais qui tu peux être en tant que personne, tu vois, les référents, tes codes. Là, tu vois, comme tu as dit, je prends un t-shirt de chadé. Et voilà, il y a plein de connexions qui peuvent être faites avec ça. C'est un peu le cas avec les rassemblements de l'EDF. On commence à checker un petit peu les tenues et tout. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça cool, d'ailleurs, Charlotte, à l'interiste, d'ailleurs. Même si, ouf, teriste... Non, c'est la mif. C'est la mif ? Ah, c'est la mif. OK, ça va. C'est la mif de ouf. Mais non, c'est vrai, c'est cool ce qu'il fait. En plus, c'est bon délire. Il met des petits commentaires. Donc, j'aime bien. C'est une bonne vibe. C'est une bonne vibe. Et toi, quand tu vas au rassemblement, la vérité, est-ce que tu réfléchis ? Est-ce que tu vas mettre parce que tu sais que tu vas être observé ? La vérité, c'est que je réfléchis tout le temps. C'est-à-dire, même quand je sors acheter du pain, je réfléchis. Parce que c'est juste comme ça. Des fois, je passe plus de temps à choisir ce que je vais porter que le temps que je vais passer dehors. Et donc, non. Mais c'est vrai que oui, tu vois, je sais que c'est regardé, ça va être noté. Donc, tu as envie quelque part de... C'est une petite compète, tu vois. Tu as envie d'avoir une bonne note. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Tu en es venu même à lancer ta marque, HFP. Comment ça t'est venu ? Parce que c'est quand même un délire et il y a une ambition derrière qui est de vraiment lancer une véritable marque, de développer plein de produits et tout. Ou c'est vraiment, tu dis, vas-y, j'aime la sape. Je me fais plaisir et j'essaye de faire plaisir aux gens. C'est un peu un mix des deux. Je suis venu, en fait, c'est via un ami. J'ai rencontré Oscar, qui est mon associé et qui est le créateur de la marque. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je suis rentré, la marque, elle avait déjà deux ans d'existence. Il faisait les vêtements par lui-même. C'est parti d'un délire avec ses potes. Et ça a bien marché. Il avait sa petite communauté. Et en fait, on s'est rencontré au moment où il cherchait à passer un cap. Et on a bien connecté. Parce que je trouve que c'est aussi ça, les vêtements et tout. Ça te permet de connecter avec des gens. Et c'est aussi beaucoup une histoire de feeling. Et on s'est bien entendus. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ça. Ah bon, on a mangé le Covid un peu. Ça nous a fait du mal. Mais du coup, on a travaillé ça. Et puis, on a sorti notre première collection en octobre. C'est vraiment quelque chose auquel je prends vraiment plaisir. C'est plus un kiff que je me fais, vu que j'aime bien ça. Mais après, on a aussi une ambition de devenir une marque reconnue, une marque appréciée. Et de monter petit à petit dans ce qui se fait de mieux. ou du moins dans ce qu'on veut atteindre, une marque streetwear. Ça va rester une marque streetwear, mais assez quali. On voit au niveau... Enfin, moi, j'ai quelques pièces au niveau du grammage. Par exemple, des t-shirts. On est sur quelque chose de vraiment quali, produit en Europe. Oui, en Portugal. Ça, c'était voulu. Parce qu'on ne va pas se mentir. Si on veut faire moins cher, si on veut gagner plus d'argent, tu peux faire des produits plus légers. Bien sûr. Oui, c'est une réflexion qu'on a eue. Quelque part aussi, j'associe mon nom et ma réputation à la marque. Et il y a une seule chose dont je n'avais pas envie, c'est que les gens disent, « Oh, reçu, la qualité, elle est nulle. » « Ta marque, elle est éclatée, frérot. » « Je l'ai passée une fois au laval, le truc, il a arrêté ici. » « La décolorée, donc du coup, on y a vraiment attaché de l'importance. » Ça nous a pris du temps. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est Oscar qui s'en occupe vraiment beaucoup. Il taffe là-dessus à temps plein. De la même manière que moi, ma passion, c'est le foot. Sa passion, c'est les vêtements, la création. Donc, il taffe à temps plein. Et on a eu pas mal de galères à trouver des usines parce que c'est compliqué quand tu débutes. Tu dois savoir que les usines, c'est difficile de... Les quantités. Exactement. Et puis, tu l'as dit aussi, il y a eu le Covid. Donc, le prix de la matière première, déjà, il a explosé. À un moment donné, avec le Covid, il y avait plein d'usines. Elles n'avaient plus de coton. C'était fermé. Donc, c'était tout ça qui a fait que le processus, ça a été long. On a mis presque deux ans avant de sortir quelque chose parce qu'on est aussi, lui comme moi, perfectionniste. C'est-à-dire qu'on n'était jamais satisfait. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tu sais quoi, ça fait deux ans qu'on est dessus. Eh, vas-y, viens, on sort un truc quand même. Viens, on sort un truc. Vous taffez ensemble, le design ? Ouais, on taffe ensemble. C'est plus lui qui est le designer. Mais à chaque fois, en fait, on se consulte. Il me demande comment tu trouves ça. Et c'est vraiment un échange. C'est vraiment un échange. Et c'est ça qui est cool, en vrai, de pouvoir grandir tous les deux ensemble aussi. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Alors, on a réussi à faire notre premier pop-up il n'y a pas longtemps à Paris. Ouais, malheureusement, j'étais à LA. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Non, t'as avoué quoi ? Il faut le dire, il faut le dire. Jamais, jamais. Non, donc c'était vraiment cool. En fait, j'étais surpris. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ça. Parler avec les gens, parler de la marque, échanger. Bon, je faisais un peu le vendeur aussi. C'est ça qui m'a le plus surpris. Et en fait, j'étais censé... Eh, regardez, le coton est génial. C'est produit au Portugal. Et en fait, j'ai vraiment pris goût, tu vois. Je pensais que je devais rester lunaire. Au final, j'y ai passé quatre heures. Je suis resté tout pop-up. Et donc, ouais, petit à petit, on se découvre d'autres choses qu'on aime bien, d'autres passions. Et c'est quelque chose que vraiment, j'ai envie de continuer à faire et de l'amener le plus haut plus cible de la même manière que je suis ambitieux au foot. C'est pareil, mon rapport avec les vêtements. Parce que là, je suis en train de parler de ma marque, mais tu as quand même fait des choses, des collabs avec des grandes marques, etc. Ouais, mais moi, j'ai pas de... En fait, c'est... Moi, je kiffe la sap, je kiffe la sneakers. J'ai fait des collabs vêtements et je kiffe le manga, l'animation japonaise et les jeux vidéo. Donc, c'était assez logique pour moi de proposer des sapes dans ce type de collabs-là, mais des choses différentes de ce qui se font actuellement. Donc après, j'ai fait du t-shirt, j'ai fait du hoodie, du sweat, tout ça. Mais vraiment, moi, mon rêve depuis toujours, c'était de faire des paires, tu vois. Je suis un passionné depuis toujours. Et j'ai commencé... J'ai eu l'opportunité de faire une première paire avec Puma autour d'un jeu vidéo. C'était Pac-Man, tu vois, pour les 40 ans. Je la recommande, d'ailleurs. Des petits patchs à coller. Elle était top. Et tu vois, j'ai eu peur un petit peu parce que Pac-Man, ça a 40 piges, ça touche pas forcément les plus jeunes. Puma, c'est une marque qui a des gens qui aiment, mais c'est pas une marque non plus qui pourrait être la plus mise en avant en termes de collab, etc. Et franchement, ça a bien marché. Les gens m'ont accroché. J'étais assez surpris. Très honnêtement, j'avais la pression, tu vois. Parce que c'est ma collab. J'y ai mis beaucoup de cœur. Et j'avais la pression. Ça a bien marché. Et très, très bien marché. Et après, après ça, j'avais de véritables ambitions, en fait. Mais pas commerciales, tu vois. Moi, c'est pas le... Je me dis pas, je veux gagner de l'argent avec, etc. C'est plus faire kiffer les gens, avoir un retour positif. Et quand, après quelques mois, j'ai eu plusieurs sollicitations de marques et tout. Et donc, déjà, je travaille avec un distributeur qui est Courir. Et comme ça s'est super bien passé et que j'ai un super bon feeling avec eux, on s'est dit, est-ce qu'on prolonge l'aventure ? Il y avait une envie mutuelle. Et après, il y avait plusieurs sollicitations de marques et notamment Azix. Et avec Azix, ça a super bien accroché, tu vois. Et beaucoup plus en termes de relationnel qu'avec Puma. Et vraiment, tu vois, il y a eu un bon feeling. Et moi, j'avais plusieurs objectifs. Et un des objectifs, c'était Naruto, tu vois. Parce qu'il y a plein de valeurs qui se dégagent, etc. J'avais envie de faire du développement produit. Et surtout, j'avais envie de faire de la sneakers autour d'un manga animé de qualité parce que pour moi, ça n'avait jamais été fait. Tu vois, la collab Dragon Ball, pour moi, elle était éclatée. Collab One Piece, elle était éclatée. Justement, ce que j'allais dire, c'est que ce que j'aime bien, ce qui différencie de ce que tu fais des autres, c'est que c'est vraiment travailler. c'est-à-dire que ce n'est pas juste de poser un logo sur une marque et la vendre à des prix insensés. Et en fait, il n'y a pas vraiment de travail que ce soit pour les passionnés, les gens qui réellement suivent et aiment les mangas ou des gens comme moi, tu vois, par exemple, la collab Naruto, je te dis la vérité, je n'ai pas regardé Naruto. j'ai quelques, on va dire, quelques très petites bases, mais tu vois, pourtant, c'est une collab que j'ai kiffée de ouf et des paires que je porte, tu vois, ça parle aussi à d'autres gens, tu vois, et ça permet d'ouvrir les gens sur les mangas, tu vois. Mais c'était totalement le but, faire une paire qui parle aux passionnés, mais qui puisse être portée par des gens qui ne connaissent pas ou peu le truc, mais que les paires soient cool. Tu vois, ça, c'était vraiment un but vraiment absolu. Et quand je travaillais avec le design et tout, je voulais vraiment, tu vois, le système de double couche, je me dis, vas-y, si le mec, il vraiment kiffe, il peut découper, en dessous, tu as une couche qui est encore plus revendicative en termes d'affect pour la licence. Et je voulais tout ça. Et en plus de tout ça, je voulais que, franchement, je voulais faire un événement de lancement de dingue gratuit. Et je voulais faire kiffer les gens. Je te jure, c'était ma volonté première, elle était là, c'était faire plaisir aux gens. Et pareil, nous, on s'est mangé le Covid et pas possible de produire les paires. Les usines étaient fermées, donc on a eu du retard, la sortie, et on devait sortir à une période plus propice pour les ventes. Et finalement, on a sorti dans une période qui n'est pas du tout propice aux ventes. Et donc, je n'avais pas la pression du tout pendant tout le temps et tout machin. Et une semaine avant qu'on fasse le lancement, je commençais à avoir grave la pression. et au final, honnêtement, on a tout pété. Et je suis choqué de voir comment on a... Honnêtement, ça a été un succès en critique commercial, mais de ouf. Et je suis tellement heureux parce que ça récompense aussi la confiance que les gens ont mis en moi là-dessus. Ça récompense aussi... Tu vois, Asik Sekore m'ont dit ta carte blanche. Et moi, c'était important pour moi d'avoir carte blanche tant sur le design des paires que sur le marketing. Surtout quand tu veux faire un truc qui te ressemble et faire plaisir aux gens et pas, comme on l'a dit, poser juste un truc sur la paire. Ça ne m'intéresse pas de mettre juste un logo et voilà. Mais non, moi, je veux une paire où tu ressens le truc. Et encore une fois, j'avais imaginé tout un storytelling pour ceux qui connaissent Naruto autour des deux frères, Itachi et Sasuke. Je voulais vraiment raconter une histoire. C'est ce qui m'intéresse. C'est quand je crée un produit, je veux raconter une histoire. Je ne veux pas seulement que ce soit un produit cool à porter. Je veux que ce soit un produit cool à porter, mais aussi qu'il raconte quelque chose aux gens. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et là, je travaille sur les prochaines. Et pareil, on m'a proposé de faire des collabs sans licence. On m'a dit, vas-y, juste en mon nom, tu peux maintenant faire des collabs et tout. Je dis, ouais. Je dis, mais en même temps, ça a bien marché. Les gens ont kiffé. J'ai envie de continuer ce truc-là avec d'autres licences. Mais tu vois, essayer aussi de récompenser les gens qui sont fans de ça et qui, pendant des années, se sont mangés des produits nuls. Des produits que tu achètes en supermarché et que quand tu le mets, toi, tu le kiffes parce que c'est ton truc. Mais en même temps, tu te dis, ouais, bon, c'est pas ouf, mais t'as un produit qui... Tu sais, c'est aussi... Tout à l'heure, on parlait de ton style où tu disais, tu te sens bien quand t'es dedans. Ça reflète aussi ta personnalité. Et moi, je trouve que la communauté sneakers, manga et animé, elles ont plein de points communs. Et il faut aussi que tu puisses porter des produits qui sont cools. Ouais, c'est ça, l'objectif. Et puis, comme tu disais, c'est vraiment des communautés qui se ressemblent. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est dans tous des passionnés. Mais là, depuis tout à l'heure, je te parle de sneakers, mais il faut... Attends, il y a un truc sur lequel il faut qu'on revienne. parce que moi, déjà, je suis taré. Et je suis venu à LA avec, je crois, cinq ou six paires. Mais toi, t'es venu avec dix-huit paires ? Ouais. C'est ça ? Pour combien de temps ? On joue genre. En fait, c'est... De un, j'ai beaucoup de choix et en fait, j'aime trop avoir la possibilité de... En fait, j'imagine, c'est-à-dire que... T'es tenu comment tu veux les matcher ? comment je veux les matcher. Et je sais que je vais me changer plusieurs fois parce que, pareil, je suis un fou. Des fois, au bout d'un moment, j'ai... En fonction de l'endroit où je suis, j'ai envie de changer. Et ouais, c'est toujours... C'est toujours compliqué. En fait, le moment que je redoute le plus quand je voyage, c'est faire la valise. Mais je crois, en fait, c'est pas que moi. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de choses, mais il y a des gens... En vrai, ça gaffe tout le monde de faire les valises. Mais moi, c'est vraiment un problème de fou. Et ouais, parce que je suis un amoureux. En vrai, je suis tombé dans... On comobilise quand j'étais petit, tu vois. Comment t'es tombé dans la sneaker ? En fait, j'ai eu ma première paire de Jordan au collège. C'était la brede. La 4 ? La 4. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me mettre dedans. Et j'ai vraiment, encore une fois, passé un cap dans la folie, on va dire, quand j'ai commencé réellement à suivre le basket. Basket et sneakers, genre, c'est assez... Tête de dents, c'est indissociable. Et en fait, au fur et à mesure que mon amour pour le basket grandissait, c'était la même chose avec les chaussures. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à prendre 18 paires pour un voyage de 11 jours. Mais je sais que toi aussi, ça remonte à longtemps, des petits, en vrai. En plus, tu me dis que t'es tombé dedans petit. Moi, je t'ai vu avec une paire qui recoupe nos deux passions. L'anime, le manga et la sneaker. Ah, c'était une paire de chaussons Pokémon, en vrai, de Ray Pikachu. T'aimes bien Pokémon ? J'aime bien Pokémon. J'aime bien Pokémon. Et puis, en vrai, quand on est petit, je pense, c'est un des premiers trucs qui passent à la télé. C'est un des premiers trucs auxquels réellement on s'est accrochés. Je pense que Pokémon, ça parle à... Ah oui, bien sûr. Ça parle à toutes les générations, ça parle à tout le monde. Encore plus, là, il n'y a pas si longtemps, les gens chassaient des Pokémon en ville, il y a eu des accidents. C'était... C'était pendant le Covid, en plus ? Non, c'était avant. Ça continue aussi pendant le Covid. Mais c'était deux ans avant le Covid, vraiment la folie. Même moi, j'ai joué. moi aussi. Moi, j'ai joué de fou. Moi, pas un peu de fou. Et Pokémon, c'est une licence que j'aimerais bien travailler. C'est un truc où, pour moi, il y a matière à faire des trucs de fou. En tout cas, la paire de Pikachu... C'est dommage, je ne l'ai pas gardé. Et c'est vrai que toi aussi, tu es un bousillier de sneakers depuis très longtemps. Ouais. Raconte-nous un peu comment tu es rentré dedans. En fait, tu disais tout à l'heure un truc extrêmement important, c'est que tu disais, pour toi, la sneakers et le basket, c'est indissociable. Moi, je suis rentré dedans par le basket, en fait. OK. Je grandis dans les années 80-90, l'explosion de l'NBA en France. 92, tu as la diffusion des JO, la Dream Team. Je voyais les joueurs avec les paires dans les magazines et tout. Tu avais des pages entières où tu pouvais commander par correspondance. Mais je n'avais pas d'argent. Donc, je ne pouvais pas commander par correspondance. Et juste avant, en fait, j'aimais déjà la sneakers, mais en fait, nous, ce n'était pas de la sneakers. On n'appelait pas ça de la sneakers. On appelait ça d'abord des tennis et après des baskets. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'était ce que les enfants portaient, tu vois, pas les adultes, sauf les profs de sport. Donc, c'était naturel. Mais vraiment, l'affect, il s'est développé avec la NBA. Je n'ai jamais eu de paire de Jordan parce que ce n'était pas commercialisé, moi, à mon époque. Ça a été commercialisé après, mais tu vois, j'ai eu... Converse. J'ai eu Converse. Ils étaient big au départ avec la River. J'ai eu Converse et ils avaient des paires de ouf avec l'Aero Jam et tout. Après, j'ai eu ma première... Tu sais, je me souviens encore de ma première paire de Nike. Je me souviens quand on me l'a achetée ou c'était à Belleville, c'était ma tante, une paire de Nike Force 2, noir, rouge et bleu. Je m'en souviens. En plus, tu sais quoi le truc-golerie ? C'est que c'est la paire que tout le monde avait. Et c'est les grandes vacances. Ma tante m'achète cette paire. Et je me dis, je vais enfin avoir la même paire que mes potes. Je rentre à l'école, j'étais en primaire, ils sont tous passés sur des Nike Air. Je me dis, waouh ! Ah ouais, j'étais dégoûté. Et après, en fait, tous les ans, j'avais la bourse pour acheter mes fournitures scolaires. Et moi, tous les ans, je m'achetais une paire avec. Et je suis devenu, en vrai, aujourd'hui, je me venge de tout ce que je ne pouvais pas m'acheter étant jeune. Et après, je suis tombé vraiment le basket. C'était une dinguerie. Et après, il y a eu d'autres paires, tu vois, comme la Air Max Classic BW. Ça a été une paire tellement importante pour la banlieue française et pour... C'était vraiment une paire de cités. Et moi, dans ma cité, tout le monde portait ça. C'était une paire que tu voyais même en télé, au pied des inconnus, la classique BW persienne violette. C'était une paire qui était vraiment emblématique. Ouais. Tu vois ? C'était un truc, c'était royal. C'était magnifique et tout. Même la shape et tout, je suis tombé amoureux de cette paire. Et après, je suis... Aujourd'hui, pour moi, la sneaker, c'est indissociable de qui je suis. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, moi, j'ai énormément de paires et je veux tout mettre. J'ai des rotations chez moi et je regarde, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre ? Je regarde la veille pour savoir ce que je vais mettre le lendemain. Tu choisis la paire ou d'abord la tenue ? D'abord la paire. D'abord la paire. Toujours. 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 Et des fois même, tu vois, je choisis la paire, donc après, je choisis ma tenue et le lendemain, je m'habille, je dis, ah non, ça va pas. Et je repasse une demi-heure à choisir et tout. C'est un perpétuel changement et puis ce qui est bien aussi avec, comme tu le disais, ça renvoie à des souvenirs. En fait, chaque paire, elle a son histoire et encore, je regrette de ne pas pouvoir, tu vois, par exemple, des fois aller camper, tu vois, de ne pas pouvoir aller camper pour acheter une paire parce qu'en vrai, l'expérience, elle est... Mais ça n'existe plus en France. C'est ça. Maintenant, c'est que de la raffle, tu vois. Mais les camps, c'était un truc de ouf. Et puis, on est rentré dans un autre mouvement. Avant, tu n'avais pas besoin d'être sélectionné pour acheter ta paire. Tu vois ? des paires de Jordan, quand c'est sorti commercialisé, t'en trouvais à Decathlon, tu vois ce que je veux dire ? T'en trouvais à GoSport. Aujourd'hui, on est dans... La sneaker, c'est devenu hype. Donc, c'est différent, la consommation et tout. Moi, ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est que chaque paire, elle me rappelle quelque chose. Là, j'ai une paire de Jordan 3. Certes, c'est une collab, mais moi, elle me rappelle la Jordan 3 Fire Red qui est une de mes paires préférées, tu vois. Et ça me rappelle plein de trucs. Chaque paire, pour moi, elle me raconte un truc, un souvenir, une émotion. Tu vois, il y a des paires, la paire de Shaq, tu vois, la Shaq attaque, la une. J'avais le poster taille réelle de Shaq dans ma chambre, sauf qu'il était plus grand que le mur. Donc, j'étais obligé de plier le bas. Et donc, il y avait sa paire de Shaq attaque qui était pliée, tu vois. Moi, ça me rappelle le genre de choses. Quand j'ai vu Shaq, quand je l'ai rencontré, premier truc auquel j'ai pensé, c'est à faire signer la paire, tu vois. J'ai des paires dédicacées, je suis trop heureux. Barclay, pareil, tu vois. Chaque paire avait une histoire avec un joueur en particulier. Pour moi, c'est pour ça que je suis beaucoup dans la rétro, en fait. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est plus les paires qui sortent, les nouveautés, nouveaux modèles. Il y en a que je kiffe, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus restreint par rapport au rétro. Non, c'est ça. C'est vraiment s'identifier à des joueurs, à des périodes aussi. Ouais, grave. Moi, vu que c'est plus récent, mais par exemple, en fait, j'aime vraiment beaucoup les paires B-Ball, tu vois, et notamment les bronze parce que je trouve qu'il a une vraie collection et j'aime bien, tu sais, regarder quelle paire il portait par exemple quand il a gagné Tsi, tu vois, et puis après, à partir de là, Google allait chercher et essayer de dénicher la paire, tu vois. Mais on ne peut pas parler sneakers sans que tu me donnes ton top, ton top 5, qui n'allait pas forcément dans l'ordre. Alors, pas forcément dans l'ordre. Air Max 93, Laser Blue, Air Force Max, Charles Barclay 93, la noire et grise, Jordan 3, Fire Red. Je ne mets pas mes paires à moi que j'ai faites dedans. Oh, le flex. Mais Air Max 96 2, en Mystique Teal. et parce que ça a été mon Graal pendant longtemps, je mettrais là chaque attaque parce qu'il n'y avait pas eu de ressortie et en non... Pas possible de juger la Nike Mag de Rotorval. Celle-là, c'est un des Graal. Je me dis, si je fais cette folie un jour et que j'ai les moyens de l'acheter, j'ai peur de perdre mon... Ton engouement et ton amour. Ça te permet ? Est-ce que tu penses que tu l'apporterais ? Non, je ne l'apporterais pas. Mais tu sais que j'ai la paire... En fait, après, je vais te demander ton top. Donc ça, la Mag, c'est dans Retour vers le futur 2. Mais dans Retour vers le futur 1, Michael G. Fox, il porte déjà une paire de Nike. Il porte la Nike Bruin. Et j'ai rencontré, non pas Michael G. Fox, mais l'acteur Christopher Lloyd qui joue Doc, tu vois ? Et la paire de Nike Bruin était introuvable. Et moi, je me suis dit, je veux la trouver pour lui faire signer, tu vois ? OK. Et j'allais dire, j'ai réussi à trouver, non. J'ai Nike qui me dit, ouais, on t'envoie un colis. Alors que je leur avais rien demandé, tu vois ? Et il m'envoie la paire de Nike Bruin, OG, tu vois ? Je lui dis, mais c'est un truc de ouf. Et le lendemain, je suis parti voir Christopher Lloyd et je lui ai fait dédicacer ma paire et tout. J'étais comme un ouf. T'étais comme un ouf. Ouais, parce que moi, ça, c'est un truc que je kiffe, c'est faire dédicacer mes paires, tu vois ? Quand t'as l'opportunité, c'est lourd. Stan Smith, McEnroe, Shaq, j'ai qui encore ? J'ai Rachid Wallace, j'en ai plein. Mais bon, toi, c'est quoi ton top 5 ? Moi, c'est difficile de te donner un top 5 parce qu'en vrai, j'aime beaucoup Hyperbole, mais c'est essentiellement concentré sur... Sur Lebron ? Non, pas sur Lebron, mais sur Jordan. En vrai, de vrai, je veux commencer par Lebron. Je vais te mettre la Air Max Lebron 7. Celle-là, je crois, je l'ai en... Je ne sais pas, je dois avoir 10 colorés différents. Et après, mes préférés, c'est les 4. Les 4. J'ai failli mettre, j'ai failli mettre la braid. On aurait été Corda. Les 4, bien sûr, les One, parce que c'est la première. En vrai, c'est la plus populaire, mais... Maintenant, oui. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. Mais la 11, la 11, parce que la shape, elle est trop iconique. Et la 6. La 6. Pour moi, la 6, c'est une des paires les plus fortes et les plus populaires, en vrai. Ouais. La 6, c'est... Mais j'ai mis du temps, en fait, à l'apprécier et réellement à la porter. À cause du bout ? Ouais, à cause du bout. Et puis, au final, je me rends compte que... En fait, c'est ça aussi, les paires, c'est que petit à petit, tu découvres et t'évolues. Et il y a des paires, tu vois, que je n'aurais jamais... que je ne portais pas avant et que maintenant, je porte, par exemple, la Jordan 5, tu vois. Elle a une shape un peu spéciale, mais au final, avec le temps, avec le temps, j'ai fini par, tu vois, par l'apprécier. Et la 6, non, la 6, elle est faune. C'est dans Batman, en plus, je crois. Bien sûr, bien sûr. Dans le premier, avec Michael Keaton, ils ont fait... Il y a deux paires, en fait. Il y a une trainer et une Jordan 6, en fait, qu'ils ont fait en botte. Et d'ailleurs, ils l'ont mise aux enchères il n'y a pas longtemps. Et ils l'ont restaurée et tout. Non, je ne sais pas les moyens. Faro, c'était compliqué, là. Bon, mais pourquoi pas ? Un jour, on ne sait-on jamais. Mais tu dis la vérité, j'ai encore regardé tout à l'heure la paire et tout. Je te jure que c'est vrai, je suis marbré, moi. Et il y a un truc, en fait, on utilisait tout à l'heure et je remonte dessus en disant que l'amour pour la Sneakers, il est venu avec le B-Ball et tout. Mais un truc super important pour moi, c'est aussi la pop culture. Dans les années 90, tellement la Sneakers était populaire au sens premier du terme, c'est qu'on le voyait plein dans le Prince de Bel-Air, tu vois. Le Prince de Bel-Air, il y a Will Smith qui portait tout le temps des Jordans. On a eu aussi des films avec, des films de Spike Lee, de The Rising, avec la Jordan 4. Donc, ça nous permet de parler maintenant de quelque chose qu'on apprécie tous les deux. C'est les films, les séries. On a pu déjà discuter. Il y a un truc que je kiffe, c'est qu'on n'est pas de la même génération, mais on a plein de points communs, notamment là-dessus et sur une série en particulier, sur les Sopranos. On est d'accord, c'est top. C'est top 1. C'est top 1. En fait, j'ai du mal à comprendre les gens, tu as vu, qui n'arrivent pas après cette série. Certes, le tempo, il est vraiment lent, etc., mais je trouve qu'en vrai, dans le dialogue, il n'y a pas mieux. C'est incroyable. Il n'y a pas mieux. Le casting. Le casting, les personnages sont hyper travaillés. Au final, je l'ai découvert assez tard et j'ai regardé d'autres films, des films comme Le Parrain, etc., dans ce genre-là. C'est là que je me suis dit « Mais attends, lui, il est là. » En fait, en regardant tous les films de Mafia, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des carrières et c'est ça que j'aime bien avec Les Sopranos, c'est que le casting est super large. Il est incroyable. Et c'est vrai que c'est marrant que tu aies pris le truc à l'envers et que tu as vu d'abord Soprano. Après, tu t'es dit « Mais ouais, le casting est tellement fou, tu n'as que des OG dedans et parfois même des vrais mecs affiliés à la mafia du New Jersey. » Et ça, je l'ai appris. Je l'ai appris après. C'est ouf. Il y a un tel travail d'écriture. Moi, c'était ma prof d'histoire quand j'étais au lycée qui nous a dit « Regardez les Sopranos. » Et c'est la première fois où elle nous disait « Regardez cette série en version originale. » Et moi, à l'époque, je ne regardais pas de VO. Ce n'est pas comme maintenant. Et c'était diffusé sur Canal Jimmy. Oui, Canal Jimmy. Et j'étais au lycée, c'était au début des années 2000. C'était en 2000, je crois, ou 2001. Et j'avais Canal Jimmy et je regarde et là, je suis choqué. Je vois le truc, je suis choqué. et après, j'ai suivi chaque semaine, chaque semaine jusqu'à la fin. Tu l'as vu en live ? Je l'ai vu en live. Ça devait être encore plus, je pense, ça devait être encore plus beau. Mais c'était franchement fou parce que moi, j'étais pas, tu vois, j'ai toujours aimé les films de mafia. J'étais fan de Casino, j'étais fan de Désaffranchis et tout. Je trouvais qu'il y avait un truc. Et puis, bon, tu vois, t'as De Niro, t'as un vrai truc, tu vois, même Les Incorruptibles ou Le Parrain, etc. Et j'avais l'impression que les Sopranos, ça a regroupé tout et ça a transcendé et ça a t'ancré dans un univers réel. Ouais. Tu vois ? D'une femme, parce que tu le vois à travers le prisme de la famille, en fait, le gars, il vient de faire des dingueries, il rentre à la maison tranquillement. Il engueule ses enfants. Et puis surtout, la chose qui m'a le plus marquée, puisqu'il y a énormément de scènes là-dedans, c'est le gars, il va chez un psy. Mais tout est basé. Le psy qui est joué par Lorraine Bracco, qui est la femme dans Les Affranchis, tu vois ? C'est actrice de ouf et tout. Tu vois, même ça, c'est fort. Et elle joue le rôle. Tu sais, j'ai des scènes en flash, c'est incroyable avec le tableau. Ah, c'est ouf. Et si tu devais faire un top, aller, top 5 séries. Donc, on l'a déjà dit, Les Sopranos 1. On n'en a pas parlé, mais The Wire en 2. Je glisse Game of Thrones dedans. Je sais que c'est pas forcément, mais je le glisse. Je respecte. The Shield. Oui. Et en dernier, une coque qui me vient comme ça. Parce que je l'ai trop kiffé, elle est dans un style complètement différent, mais vas-y, je vais te mettre en entourage. Pas mal, pas mal. Et toi ? Moi, Soprano, intestable. Après, c'est dur de mettre un ordre, mais je dirais The Wire, évidemment. The Shield, que je trouve très sous-coté. Dans le sens où t'as une série qui est tellement folle qui a un scénario qui se tient du début à la fin avec des rebondissements tout le temps. ça a amené une innovation dans la manière de filmer, tu vois, caméra à l'épaule, casting de malade. The Shield, c'est vraiment top. Après, je mettrai... J'en ai tellement, mais je vais rester sur HBO comme Soprano et The Wire, mais je suis obligé de mettre Oz. C'est ma prochaine sur la liste, mais il faut que je la retrouve. Oui, c'est dur. C'est une série, elle est dure et tout, mais série carcérale ou pareil, casting incroyable, c'était pour moi l'âge d'or de HBO. Et il y a un truc dans cette série qui est vraiment puissant, vraiment, vraiment très puissant, en même temps oppressant. Voilà. Et après, je suis obligé, je suis obligé de contraster avec un truc carrément plus léger, mais phénoménal, The Office, je suis obligé. Je savais que t'allais me le placer, celui-là. T'as regardé ? J'ai commencé, mais en fait, j'ai du mal parce qu'il y a des trucs, en fait, ça me fait parer, donc je suis gêné. Et en fait, j'ai du mal à être devant la télé et être gêné, tu vois. Mais c'est de la gênance parce que Michael Scott, qui est joué par Steve Carell, c'est en fait le mec le plus gênant du monde. C'est que vraiment, il te met mal à l'aise. Tu te dis, mais comment ? Pourquoi il fait ça ? Tu te dis des fois, mais n'est ouf ! Il te sort des trucs supraracistes, il s'en rend même pas compte. Et tu vois, c'est le mec, en fait, tu aimes le détester. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours des personnages, des persos comme ça dans les séries. Mais Zéofis US, c'est une masterclass, franchement, à tous les niveaux. Ils ont fait très, très fort. Très, très fort. Franchement. Et si tu devais sortir, allez, on va dire, une scène d'un film et une scène d'une série qui t'a marqué ? Une scène d'un film ? Franchement, je prendrais Piège de cristal. Ok, Bruce. Die Hard, Bruce Willis. Et franchement, je prendrais la scène où il bute un des terroristes et il le met dans l'ascenseur et il a laissé un mot dessus. Et il fait Oh, oh, oh. I have a machine gun now. Ah, yeah, yeah. Parce qu'il lui a piqué, il l'a tué, il a piqué son... Et puis le fameux yippie-caillet, pauvre con, il est tellement mythique. J'en ai plein, des scènes. En fait, Die Hard, ça a tellement inventé un nouveau genre, ça a tellement une innovation. Et si je dois en mettre une autre, juste je me permets, parce qu'en fait, elle m'a forgé dans plein de trucs, c'est dans le flic de Beverly Hills. Eddie Murphy, à un moment donné, il va dans un hôtel, il n'a pas de réservation, rien, machin et tout, et il se fait passer pour quelqu'un d'autre, il lui va au culot de ouf, il lui donne une suite et tout. Et après, dans l'autre, il fait pareil pour avoir une maison. Et en fait, tu vois le bluff comme ça ? Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, quand j'étais plus jeune, pour avoir des trucs, pour passer, pour avoir des accès. Et c'est le but là. Des fois, ça marche ou pas ? Ça a marché de ouf. J'ai fait des trucs de ouf comme ça. Je dis, attends, mais bien sûr, et ça a marché. j'avoue, j'ai fait ça aussi, des fois pour des restaurants. Tu vois ? C'est bizarre, vous ne me trouvez pas sur la liste, pourtant j'ai appelé, nanani, nanana, et ça a marché quelquefois. Bien sûr, il faut le culot. Et une série, tu m'as dit aussi ? Ouais, une série. Scène d'une série, franchement, je pense que je pourrais prendre la fin de Soprano. Elle est difficile à expliquer, cette fin. Ouais, c'est pour ça, en fait, parce qu'elle finit en plus sur une musique qui est super importante pour moi, c'est Journey Don't Stop Believing. Et c'est une fin, c'est peut-être une des premières fins de série où je reste bouche bée, en fait, parce que je ne sais pas si je déteste ou si j'aime. Exactement. Et je ne sais pas ce qui se passe puisque c'est une fin ouverte. Ouais. Et donc, juste après, c'était les débuts des forums et tout, je suis parti sur Internet voir, je dis, mais attendez, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il devait y avoir un film en plus, tu vois. Et je suis resté scotché. Franchement, c'est pareil, j'en retiens que ça se finit en famille, quoi. et tu ne sais pas s'il y a un mec qui vient le buter. C'est exactement ça, je crois. En fait, ça laisse place à ton imagination et quelque part, c'est bien, mais c'est frustrant. Mais en même temps, tu vois, il y a des séries ou des films où parfois, ils te laissent une fin ouverte et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Tu dis, mais non. Là, tu ne dis pas, mais non, mais tu dis, mais tu ne sais pas. Et toi, une scène d'un film, une scène d'une série ? Moi, je vais mettre un film, je vais dire Hit. En fait, c'est un film, genre, c'est mon classique, genre, c'est le film que je vais sur Netflix, boum, et je dis, vas-y, tu l'as vu ou pas ? Viens, on le regarde. C'est magnifique. Et Hit, en fait, il y en a plusieurs, je vais être obligé d'en dire deux. La fin, la fin, avec les containers, avec les containers, à la fin, quand au final, Alpach, il arrive à tuer Deniro grâce à l'avion et la lumière. Celle-là, elle était, parce qu'en fait, la fin, elle était hyper haletante. C'était un peu bizarre parce que tu as envie, souvent, tu as envie que le méchant s'en sorte, tu vois ? Mais voilà, donc il y a celle-là et bien évidemment, je mettrai la scène où Deniro, il part de l'hôtel et il laisse sa copine dans la voiture parce qu'il y a Alpach qui arrive et ça renvoie à la phrase qui dit qu'il faut que tu sois dans ce métier, il faut que tu sois prêt à quitter tout ce que tu as en un claquement de doigts en cinq secondes et celle-là est incroyable. et après, en série, en série, je mettrai une scène de The Wire. Je pense que je mettrai la scène où Body, il parle avec McWire, avec McNulty dans McWire. La scène où il parle avec McNulty dans le parc et au final où il snitch parce qu'en fait, Marlowe, il dépasse les bornes et en fait, il ne respecte plus le code. Et Body, il est là depuis le début et en fait, c'est un soldat et même s'il... En fait, il est trop vrai et en fait, il trouve que Marlowe, il dépasse le... J'avoue, tu as choisi vraiment des bonnes scènes en fait. Tu as choisi des scènes en fait qui racontent quelque chose au sein même du truc. Tu sais que c'est un classique, j'ai mis du temps avant de véritablement l'apprécier quand il est sorti. Je n'ai pas kiffé, on me l'a prêté en cassette vidéo à l'époque et à chaque fois que je le regardais, je m'endormais. Tu vois ? Parce qu'il est lent et long en fait. En fait, Michael Mann, le réalisateur, c'est un réalisateur d'ailleurs qui a réalisé des épisodes de Miami Vice à l'époque et il avait réalisé des films où ça parlait beaucoup. Mais je m'attendais vraiment à beaucoup d'actions et à chaque fois je m'endormais. Et j'ai mis longtemps et quand je l'ai vu véritablement en entier, je me suis dit mais en fait, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre à tous les niveaux. Comment ça raconte, ce que ça raconte, j'ai tellement kiffé. Et The Wire, pareil, tu sais, je n'ai pas regardé à la sortie The Wire. Ok. J'ai attendu un petit moment franchement avant de regarder. Tout le monde était à fond dessus. Et moi, j'étais sur d'autres trucs et quand je l'ai regardé, c'était déjà fini. J'ai tout enchaîné et j'ai compris que c'était vraiment très très fort. En fait, il y avait un petit peu le débat The Shield, The Wire. Et en fait, c'est deux séries complètement différentes. Et moi, j'étais plutôt dans The Shield à fond, à bloc et tout. Mais en vrai, c'est deux écritures différentes, deux séries différentes qui sont tout aussi fortes. Et vu qu'on parle de séries, je pense qu'on filme, culture, on ne peut pas passer par là sans parler de Dans la légende. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est grâce à cette émission aussi que j'ai découvert pas mal de choses. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est les anecdotes. C'est-à-dire que les invités, genre, c'est pareil, c'est des passionnés et ils connaissent des... En fait, c'est bien parce que tu apprends tout le temps des choses et je voulais savoir comment l'idée de faire ça était venue. Dans la légende, franchement, l'idée, ça faisait des années que je voulais faire une émission où j'ai la possibilité de parler de tout ce que j'aime. OK. Mais de tout ce que j'aime d'une manière qui, pour moi, n'avait jamais été faite dans le sens où on va inviter des gens, des passionnés, comme tu as dit. Et parfois, on a des gens, c'est leur première télé. Beaucoup de gens ont fait leur première télé. Et c'est aussi ça que j'apprécie. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait, de ton background ou quoi. Si tu es pertinent, si tu as une vraie expertise sur le truc et tout, viens. C'est aussi l'intérêt de l'émission. Et ça faisait des années que je voulais faire ça et aucune chaîne ne m'a laissé la possibilité de faire ça. Et avec Mouloud, on s'est dit vas-y, c'est le moment, en fait. Il m'a dit vas-y, fais-le. Il m'a dit c'est ta chaîne, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Je sais que ça va être bien. Tu vois, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que les sujets, je fais ce que je veux, j'invite qui je veux. Et puis, c'est hyper cool parce qu'en plus, des fois, tu dis, il y a un client, je prépare un dans la légende sur les réseaux et tu as des mecs qui répondent et disent il faut inviter lui, etc. Tu ne peux pas faire cette émission sans lui. C'est cool parce que ça donne l'opportunité aussi à des gens, comme tu dis, qui ne sont pas forcément dans le milieu de passer à la télé, de raconter, de partager, en fait. Bien sûr, il y a des gens, tu vois, parfois, ils peuvent avoir écrit un bouquin super pertinent sur le sujet mais qui est resté super confidentiel. On a eu le cas et quand ils sont venus dans l'émission, ça a fait péter leur bouquin à un moment et je suis super content de ça. Aussi, on revient sur le truc de partage et tout. Pour moi, encore une fois, les sièges, ils sont réservés à personne. À partir du moment où tu es pertinent, tu as quelque chose à raconter, tu es expert sur le domaine et tu as aussi cette volonté de vraiment partager avec les gens, raconter des trucs, c'est super cool et comme je t'ai dit, tu vois, je n'ai pas de limite sur les sujets. quand j'ai dit qu'on va faire une émission sur les feux de l'amour, il y a des gens qui m'ont dit sur les feux de l'amour. C'est partie de la culture, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça, tu vois, je n'ai pas envie de me limiter qu'au sujet que moi j'aime, sinon ça serait égoïste. Donc, j'ai envie de faire des trucs à partir du moment où c'est une œuvre culturelle, un artiste, un truc qui a marqué son époque et continue à le faire, ça a sa place. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a sa place. Peu importe que j'aime ou pas, moi mon but, c'est de travailler et faire en sorte que je sois à même à mener l'émission et à créer une bonne émission. Et voilà, j'ai fait par exemple World of Warcraft. Ok. Tu vois, moi je ne suis pas fan de World of Warcraft. Tu vois, je connais très peu, mais il y a un public de fous. Il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. Mais ils ont besoin, enfin ils ont besoin. Ce n'est pas qu'ils ont besoin, mais c'est leur montrer du respect que d'avoir une émission là-dessus. Il y a une émission sur Snoop Dogg, comme je voudrais bien faire une émission sur Prince ou un truc, tu vois, sur ACDC, tu vois. C'est vraiment pour les gens. Sur Shadé. Je l'attends celui-là. Shadé, c'est prévu. Shadé, Whitney Houston, c'est deux émissions que je veux faire depuis super longtemps, tu vois. Je ne serai pas le guess parce que je ne suis pas assez calé quand même, mais je viendrai peut-être écouter Tant de l'oreille sur le plateau. Mais viens, mais viens. Mais toi, au niveau musique, justement, je vois depuis tout à l'heure, moi franchement, quand je t'ai vu, je t'ai dit direct, avec Shadé, c'est pour moi une chanteuse de ouf. Tu écoutes quoi comme musique ? Un peu de tout. Un peu de tout. J'ai, on va dire, une palette très variée par ce que m'a transmis ma maman. J'écoutais beaucoup de variétés françaises, donc j'en écoute encore pas mal. Comme qui ? Alain Souchon, Michel Delpech, Alain Bachung. Ah là là, Bachung, c'est goûteux. Vraiment, vraiment un peu de tout. Donc, j'en écoute toujours, mais après, c'est beaucoup plus axé sur R&B et rap, surtout. J'écoute beaucoup de rap. Pareil, je suis tombé dedans. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la musique. Mon papa faisait de la batterie et voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Je ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique. À tout moment de la journée, ça dépend. Ça met quoi dans le vestiaire ? Dans le vestiaire, franchement, je peux mettre de tout. Michel Delpech ? Non, ça, c'est en privé. C'est dans les Airpods. Mais franchement, ça peut être du... Dans les vestiaires, il faut quand même quelque chose qui booste parce qu'il faut respecter les coéquipiers. La musique de Gladiator. Les coéquipiers aussi, il faut les booster et puis après, c'est égoïste d'écouter que des trucs que j'aime. Donc, un peu de tout. Du rap, du reggaeton, même si ce n'est pas ma tasse de thé, tu vois. Du R&B, un peu de tout. Et toi ? Moi, j'ai écouté... En fait, j'ai eu plusieurs phases. Dans ma jeunesse, c'était variété française de par mes parents, tu vois. je subissais plus que j'écoutais à cette époque-là. Et frère, je me suis tapé toutes les émissions de variété. On n'avait qu'une télé pendant très longtemps, donc je regardais ça le samedi soir, je devenais ouf. J'ai envie de t'échapper. Ah, mais je jouais. Et tu vois, c'était ça ou c'était ça le moyen que j'avais de m'échapper. Donc, je me tapais ça et je subissais. En même temps, je n'avais pas le choix. C'était dur. Et non, mais moi, j'étais bousillé au rap français, tu vois. Vraiment bousillé jusqu'au... jusqu'à fin des années 90, énormément. Et après, j'ai commencé le rap américain en 95, à peu près. Donc, ces années-là, R&B. Et en fait, maintenant, j'écoute exclusivement du R&B des années 90, tu vois. OK. 80-90, beaucoup de soul et énormément pop rock années 80-90. Moi, je suis un grand fan de Blondie, Pat Benatar, Kim Wilde. J'avoue que c'est un style qu'il faut que j'explore. En fait, tu sais pourquoi ? Parce que tout ça, c'est des sons que tu avais dans les films de l'époque. OK, ouais. Et donc, c'est des trucs que tu vois, la BO du Flick de Beverly Hills, Pointer Sisters, tu vois, Neutron Dance, je connais tout. Parker de A à Z, la BO des Rockies, tu vois, je connais Parker. Tout ça, et c'est ce qui a forgé ça avec un truc, tu vas rigoler, avec GTA. Parce que GTA, ça a été le premier jeu dans lequel il y avait des vraies musiques. Et GTA 3, musique de ouf, tu vois, principalement la BO de Scarface, tu vois. et après, Vice City, c'est Vice City vraiment qui m'a bousillé à la pop rock, vraiment. Je restais des heures à écouter. Et après, bon, R&B, années 90, tu vois, je suis un gros malade. Après, je suis un gros fan de Whitney Houston aussi. Whitney Houston, Chaday, je suis un gros, gros fan. Brandy, évidemment, après, voilà, il y a plein, 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 plein de trucs. et aussi du hip-hop encore d'aujourd'hui, tu vois. Mais c'est plus occasionnel, on va dire, les trucs les plus, peut-être même, voilà. Mais sinon, ouais, moi, c'est vraiment, et j'écoute de la musique quasiment que quand je conduis. Ah, OK. Donc, dans ma voiture. Sinon, j'écoute, j'écoute pas. Quand je travaille, je peux pas écouter de musique. Quand je suis chez moi, j'écoute pas de musique. Peut-être quand je suis dans une salle de bain, tu vois. Sous la douche. Sous la douche. J'avoue, voilà. Tout le monde. Mais sinon, Bachoum, tu vois, Bachoum, archi-fan. Toutes les époques de Bachoum, tu vois, par exemple, l'album Play Blessure, tout ce qu'il a fait avec Gainsbourg, tu vois. Et puis, même, soit après, Fantasy Militaire, tout ça, je suis un plaisir de Bachoum. Je préfère ce Michel Delpech. Ah, Michel Delpech, attention, gros respect, Michel Delpech. Mais tu disais, Alain Souchon, je suis grave, fan, François Feldman aussi, il y a des super trucs. Et ouais, non, pareil, comme pour la sneaker, ça me permet de me rappeler de certaines époques, certains feelings, certaines sensations. Parfois, c'est un petit peu deep, tu vois, mais c'est... Parfois, tu as besoin de ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu as des musiques qui t'ambiancent, tu as des musiques qui te plongent dans des trucs un peu plus... Il faut avoir une playlist pour chaque... Ouais, grave. Chaque mood. Chaque mood. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, c'était cool d'évoquer tout ça avec toi. Pareil, toujours un plaisir. Bah ouais, bon, je pense qu'on va se retrouver pour parler d'autres trucs. Ouais. La critique, ça fait partie de notre métier. Bien sûr. On est jugé... Quand tu n'es pas bon, il n'y a rien de mal à dire que tu n'es pas bon. tu n'es pas bon. C'est un fait. Ça peut casser la confiance de certaines personnes. Ce n'était pas mon cas parce que je ne me suis pas arrêté à ça, mais tu ne peux pas flinguer quelqu'un pour un match, une erreur, spécialement quand tu es jeune et surtout de cette manière.